Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je peux voir les auras des gens et c'est une malédiction. Oui, je peux voir les auras des gens et je déteste le dire aussi crûment. Cela me fait passer pour un médium de pacotille qui simule cette capacité pour l'exploiter et gagner de l'argent. Je n'ai jamais gagné d'argent grâce à mon don. Je n'en ai jamais profité et jusqu'à présent, je n'en avais encore jamais parlé à personne. Mais je les vois vraiment et je commence à considérer ça comme une malédiction. J'ai mes raisons pour vous dire tout ceci et je vous assure qu'il n'y a pas de fin heureuse. Pour moi, c'est très simple. Je vois une faible lumière entourer les gens. Tout le monde. Et dans cette lumière, je peux voir leur moralité. Plus la lumière est brillante et translucide, meilleure est la personne. Plus elle est sombre et opaque, plus elle est mauvaise. Les personnes sombres et partiellement translucides sont moralement ambiguës. Pour simplifier les choses, ce sont les trois façons dont je les décris. L'obscurité est synonyme de mal. La luminosité est synonyme de bien. Les couleurs sombres se situent entre les deux. C'est étrange. J'ai toujours considéré les personnes aux auras grises comme des arbitres. Des sortes de médiateurs. Les gens entre les deux, quoi. Qui ne sont ni l'un ni l'autre et qui auront toujours des décisions difficiles à prendre. J'étais enfant lorsque j'ai pris conscience de mon don pour la première fois. Il ne m'a fallu pas longtemps pour comprendre que les auras les plus brillantes étaient plus gentilles et désintéressées. Bien que mes deux parents soient de bonnes personnes, l'aura de mon père était un peu plus brillante que celle de ma mère. Par conséquent, il a toujours été beaucoup plus patient et compréhensif avec moi. Il était évident que mes professeurs et mes camarades de classe aux auras plus lumineuses étaient généralement plus amicaux et plus compatissants. Les auras sombres étaient des stéréotypes, des bagarreurs, des voleurs d'argent et des brutes. Je dirais que j'avais environ 8 ans quand j'ai compris que j'avais un don que la plupart des gens n'ont pas. Que personne d'autre n'a peut-être. J'ai lu certains sites web et certains articles sur la médecine alternative qui donnent leur avis sur la lecture d'aura. Bien que je pense que la majorité d'entre eux sont des conneries, je pense qu'il doit y avoir au moins quelques personnes dans le monde qui ont mes capacités. Je ne veux donc pas rejeter complètement ces personnes en disant qu'il s'agit d'un canular. C'est juste que pour moi, cela ne fonctionne pas du tout comme le décrit Internet. J'ai visité de nombreux lecteurs d'auras et médiums. La plupart d'entre eux ont eux-mêmes une aura faible ou sombre et je suis certain qu'ils ne détiennent pas vraiment ce pouvoir. Je ne dis pas que tous les médiums sont des gens terribles. J'ai rendu visite à quelques-uns d'entre eux qui avaient des auras très brillantes. Ils n'ont pas réussi à me convaincre qu'ils avaient vraiment des pouvoirs psychiques, mais ils ont au moins utilisé leur tromperie pour essayer d'aider les gens. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous parler d'un événement terrifiant qui est en train de m'arriver. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il y a quelques autres choses que je dois expliquer. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont curieux de savoir quel type d'aura est le plus courant. Je suis heureux de vous dire que la majorité des gens ont une aura qui se situe entre le sombre et le lumineux. Je vois très peu d'auras sombres. Ce n'est pas scientifique. Et je n'ai pas parcouru le monde pour tracer des tableaux et des graphiques. Mais j'estime qu'environ 60% des gens ont une aura lumineuse. Environ 25% sont de couleur sombre. Il ne reste qu'environ 15% de personnes très sombres. Encore une fois, il ne s'agit que d'estimation. Quelle est la différence donc entre brillant, sombre et très sombre ? Je n'en sais rien. Mais soyez assurés qu'il y a beaucoup plus de lumineux que de sombre dans le monde. Si vous saviez le nombre de personnes à l'aura très sombre que je vois à la télé, vous seriez dérouté. J'aimerais maintenant vous parler des enfants. Je peux voir l'aura d'une personne dès sa naissance. Et je n'ai jamais vu une aura changée avec l'âge. Je suis sûr de ce que cela signifie pour le débat nature contre nature. Et je ne dis pas que toutes les personnes dotées d'une aura sombre se comportent toujours de manière terrible ou vice-versa. Une personne dotée d'une aura lumineuse peut naître dans des conditions horribles, avoir un problème de drogue et avoir recours au vol pour nourrir sa dépendance. Je pense que la différence est la suivante. Un voleur à l'aura brillante, ayant reçu une éducation horrible, peut voler quelqu'un. Mais il ne blessera jamais intentionnellement quelqu'un au cours du processus. Un voleur à l'aura sombre tuerait quelqu'un s'il pouvait s'en tirer, sans même y penser. Une autre remarque intéressante, « Je trouve que le rapport entre le lumineux, le sombre et le très sombre est similaire dans presque toutes les activités humaines. Que je sois dans une église ou à un concert de death metal, il semble toujours, toujours, toujours y avoir le même rapport, 60, 25, 15%. J'ai visité une fois une prison fédérale et j'ai été choqué de voir qu'au moins la moitié des prisonniers avaient des auras lumineuses. Autre chose étrange, je ne peux même pas voir ma propre aura. Je suppose et j'espère que je suis dans le spectre le plus lumineux, mais je ne peux pas le voir. La personne la plus brillante que j'ai jamais vue travaillait comme assistante sociale. Elle brillait tellement qu'il m'était difficile de la regarder. D'après la façon dont les gens agissaient en sa présence, je pense que presque tout le monde autour d'elle pouvait sentir sa luminosité de façon inconsciente. Tout le monde l'aimait. Elle avait donné un rein à quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle avait adopté un enfant aux besoins spécifiques. La plupart de l'argent qu'elle gagnait était reversé à diverses œuvres caricatives. Et ce n'est que le peu que je connaissais d'elle. Cette femme brillait tellement qu'elle me faisait peur. C'était effrayant que quelqu'un puisse être aussi bon. Mais voyez-vous, ce n'était pas aussi effrayant que la personne la plus sombre que j'ai jamais vue. J'avais 20 ans à l'époque et je sortais d'une boîte de nuit à 2 heures du matin. Un homme marchait tranquillement dans la rue. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai remarqué que la lumière baissait autour de moi. Cet homme était si sombre qu'il absorbait en partie la lumière autour de lui. Je l'ai regardé longuement. Il avait l'air désespéré, cruel et insensible. Lorsqu'il a levé les yeux et m'a regardé dans les yeux, je suis tombé à la renverse, littéralement. Il a souri, comme s'il savait ce que je voyais. J'ai vu son visage de près, je ne l'oublierai jamais. Et je l'ai reconnu lorsque j'ai vu sa photo d'identité judiciaire quelques semaines plus tard dans le journal. Il avait assassiné de sang-froid son ex-femme et ses deux enfants. Je pense qu'il faut que je m'y mette maintenant la raison pour laquelle je vous dis tout ça. Alors voilà, je suis tombé amoureux il y a un an. Elle ne brillait pas autant que j'avais vu auparavant, mais elle n'était certainement pas sombre ou même très sombre. Elle était belle, non, elle était magnifique. Son sens de l'humour, son esprit, son tout. C'était la femme de mes rêves. Et je ne lui ai jamais parlé des auras que je vois. Je pourrais en dire beaucoup plus sur elle, mais il ne s'agit pas d'une histoire d'amour. Ce qui est important, c'est ça. Nous étions tombés amoureux. Elle est tombée enceinte. Nous nous sommes mariés. Nous étions heureux. Nous étions si heureux. Je me souviens avoir entendu le bourdonnement de mon téléphone il y a deux matins. Je me souviens de mon excitation lorsque j'ai vu « Il arrive, venez à l'hôpital ». Je me souviens de ma frustration lorsque j'ai été bloqué dans les embouteillages. Je me souviens du temps qu'il a fallu pour trouver une place de parking. Je me souviens d'avoir crié à une infirmière « Dans quelle chambre est ma femme ? » Je me souviens d'avoir franchi une porte et d'avoir vu le sourire de ma femme. Je me souviens d'avoir vu le médecin, dont la lumière brillait si fort, me dire « Félicitations, c'est un garçon ». Le médecin m'a présenté le bébé. Et alors, toute la lumière de la pièce s'est dissipée. Je me souviens avoir dit « Non, ce n'est pas possible ». Mais le médecin m'a donné le bébé et je l'ai pris dans mes bras. L'obscurité autour de mon fils était si absolue que je pouvais à peine le voir. Il n'était qu'un vide. Il était si sombre que le monde existait à peine autour de lui. Je n'avais jamais rien connu de tel. J'ai commencé à pleurer. Je pense que ma femme et le médecin ont cru qu'il s'agissait de larmes de joie. Mais ce n'était pas le cas. Dieu sait que ce n'était pas le cas. Je repense au contour sombre qui entourait cet homme qui avait assassiné sa famille. Jusqu'à ce moment-là, c'était la personne la plus sombre que j'avais jamais vue. Mais les ténèbres autour de mon fils étaient cent fois pires, mille fois pires. Et qu'est-ce qui peut être mille fois pire que d'assassiner toute sa famille ? Cela fait deux jours. Nous sommes rentrés à la maison. L'obscurité de mon fils est telle qu'elle obscurcit le couloir menant à sa chambre. Ma femme sait que quelque chose ne va pas. Je pense qu'elle soupçonne que je regrette d'avoir eu un enfant. Si seulement elle savait. Que dois-je faire ? C'est mon fils. Il y a vingt minutes à peine, je me tenais au-dessus de lui, tenant un oreiller sur son visage. Mais je n'ai pas pu le faire. Pas encore, en tout cas. Un homme capable d'assassiner son petit garçon de deux jours. Quelle serait la couleur de son aura ? Et voici la pensée qui me traverse l'esprit alors que je suis ici assis seul à vous parler. Les pères des pires d'entre nous, les Adolf Hitler, Joseph Stalin, Timothy McVeigh, si leurs pères savaient ce qu'ils deviendraient, les auraient-ils tués au berceau ? Aurait-ils la force de tenir l'oreiller aussi longtemps qu'il le faudra pour les étouffer ? De mon bureau, je vois la porte de la chambre de mon fils. La couleur semble s'assombrir. Je regarde mes mains pendant que je vous parle. Je deviens peut-être fou, mais il semble y avoir une aura autour de mes mains et de mes bras. C'est gris. C'est sombre. L'aura est très faible, mais peut-être que ça l'a toujours été. Peut-être que je ne vois pas d'aura parce que... La mienne est sombre. Je regarde l'oreiller à côté de moi. Le contour grisâtre de mes mains est plus apparent que jamais. Il est peut-être temps. C'est peut-être pour cela que j'ai ce don. Tout se résume à l'instant présent. C'est peut-être le moment. Mais oui, je pense que c'est le moment. Je vous remercie. Je vous remercie. C'estartenant. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501